Comment une session PDU est-elle établie en 5G ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Considérons l'état initial. Nous avons bien sûr le terminal, l'UE, qui se trouve dans le réseau, et nous supposons qu'il est connu du réseau. Nous avons le GNUTB, qui constitue le réseau d'accès radio, ou Radio Access Network. Nous avons l'UPF, User Plane Function, et enfin l'AMF, Access and Mobility Function, et l'OSMF, Session Management Function. Pour simplifier les explications, nous supposons que les deux fonctions sont fusionnées, et nous ne nous intéressons pas aux échanges entre AMF et SMF. Ça, c'est l'état initial. À quoi voulons-nous arriver ? Eh bien, à un tunnel entre le réseau d'accès radio et l'UPF, qui dit tunnel, dit TEID à chaque extrémité, et donc nous appelons TEID RAN côté réseau d'accès radio, côté GNUTB, et TEID U côté UPF. Il faut bien être conscient que l'objectif, pour que cela fonctionne, c'est que chaque extrémité connaisse non seulement le TEID qu'il a choisi, bien sûr, mais également le TEID de l'autre extrémité. Nous faisons l'hypothèse que c'est le SMF qui choisit le TEID, et non pas l'UPF, puisque les deux sont possibles en 5G. L'UE envoie un message de demande d'établissement d'une session PDU. Il y a un certain nombre de fonctions de sécurité pour vérifier l'autorisation du terminal, pour vérifier aussi bien qui il dit être, c'est-à-dire qu'il est authentifié. Et il y a enfin la sélection du SMF. Le SMF sélectionné va sélectionner à son tour un UPF. Parmi les UPF avec lesquels il est associé, il choisit un SEID S, SEID côté SMF, et il choisit le TEID à utiliser par l'UPF, puisque c'est l'hypothèse que nous avons prise. L'ESMF envoie une demande d'établissement de session en indiquant le SEID choisi, l'ensemble des règles de détection de paquets, de relayage, et le TEID à utiliser par l'UPF. L'UPF, pour identifier la session choisie un SEID, appelé SEID U, va appliquer les règles indiquées et répond avec un message Session Establishment Response, dans lequel il indique le SEID côté SMF pour faire référence à la demande, et il indique le SEID que lui a choisi. Le SMF envoie un message Session Resource Setup Request au GnodeB via l'AMF. Ce message contient le TEID choisi par le SMF côté UPF. Il y a ensuite modification de la connexion radio de façon à ce que sur la voie radio, le flux de données puisse être transmis. Et, dès que c'est le cas, on peut constater que le flux montant peut circuler à travers le réseau 5G, puisque le GnodeB a bien connaissance du TEID utilisé par l'UPF. Il faut maintenant que le GnodeB choisisse le TEID RAN et il faut le transmettre à l'UPF. Le GnodeB envoie donc, en réponse au message précédent, un message contenant le TEID qu'il a choisi. Ce TEID va arriver à l'UPF par l'intermédiaire d'un message de modification de session. À partir du moment où l'UPF a toutes les informations, il peut mettre en place l'ensemble, la totalité des règles de détection de paquets et de relayage. Notons qu'une fois que le SMF et l'UPF connaissent chacun le SEID choisi par l'autre entité, les messages font référence à une session particulière, en indiquant à chaque fois, pour les messages émis par le SMF, le SEID côté UPF, et pour les messages émis par l'UPF, les SEID côté SMF. Le flux de données peut circuler maintenant dans les deux sens. Notons que le GnodeB a à la fois des fonctions dans le plan contrôle, mais également des fonctions dans le plan de données, puisqu'il relaie tous les données utilisateurs du flux de données. En conclusion, nous avons vu l'établissement d'une session PDU. Elle est principalement contrôlée par le SMF. Elle implique le GnodeB qui conserve des fonctions dans le plan de commande, contrôle plane, ou dans le plan de données, user plane. La mise en place du tunnel GnodeB-UPF se fait en deux phases. Établissement du tunnel sur demande du SMF en indiquant le TEID côté UPF, et ensuite, modification par le SMF pour indiquer à l'UPF le TEID choisi côté réseau d'accès radio, c'est-à-dire choisi par le GnodeB. Sous-titrage Société Radio-Canada